Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord admirer mes tresses. Vous voyez ces tresses, c'est vrai que sur les vidéos précédentes, je n'ai pas eu la présence d'esprit en fait de monter un petit peu mes tresses. Mais je suis tellement fière de ces tresses parce que je les ai faites moi-même, donc je me suis piqué moi-même. J'ai fait ces tresses moi-même du début jusqu'à la fin, chaque pic, chaque tresses, chaque nade. Et je suis tellement fière parce que je ne suis pas coiffeuse, je n'ai jamais coiffé une tête de ma vie, je n'ai jamais coiffé une poupée de ma vie. J'apprends sur ma tête et c'est la deuxième fois que j'essaie de piquer ma tête et regarder le résultat. Je suis juste émerveillée, donc il fallait que je le dise. On va débuter la vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous en fait encore des astuces, encore des conseils, encore mes secrets. Cette fois-ci, je parle de la perte du ventre de la césarienne. Si vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si ça permet que vous mettez ma vidéo. J'ai eu une césarienne et vous savez que perdre de ventre de la césarienne, ce n'est pas facile, pas facile du tout. Mais j'ai réussi à le faire, j'ai pu placer une vidéo là de moi avant, moi à neuf mois de grossesse. Ensuite, moi à un mois postpartum, dans un mois après l'accouchement, voilà mon ventre que j'avais. Et ça encore, c'était simplement un mois, donc vous savez qu'au fil du temps encore, ça part, ça part, ça part, donc mon ventre était redevenu tout normal. La seule chose qui prouvait en fait que j'avais mis au monde, c'était le trait là, le trait qui traverse le nombril, qui va juste en bois, juste en bois, juste en bois. C'est simplement ce trait là, parce que ça prend beaucoup plus de temps pour partir en fait. C'était beaucoup ça qui montrait que j'avais accouché, sinon on ne pouvait pas voir de mon ventre si j'ai eu un enfant. Du fait que j'ai eu une césarienne, je ne pouvais pas pratiquer toutes les astuces qu'on fait lorsqu'on a eu un accouchement. Par exemple, pas voir parce qu'on, par exemple, attacher le ventre, comme dans certaines autres traditions, on attache le ventre, on serre le ventre, ou on masse le ventre, ou on met une gaine. Ou alors on fait du sport pour pouvoir faire perdre pas à partir le ventre de la grossesse. Non, je n'ai pas pu faire toutes ces choses parce que justement j'avais une césarienne, j'avais une blessure, donc je ne peux pas faire du sport. Il était interdit pour moi de porter une gaine, c'était complètement interdit par mon gynécologue. Bien qu'il y a des gaines ici, on dit, il a adapté la césarienne, mais mon gynécologue, elle m'a interdit une gaine. Je ne peux pas masser mon ventre parce que justement j'avais une plaie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a une césarienne? Petit discrètement encore avant de continuer cette vidéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, mais je ne suis pas assez qui m'ont aidé moi. Et si vous avez des doutes en fait, et si vous pensez qu'il y a des astuces et des conseils qui ne vous rassurent pas en fait, rassurez-vous auprès de votre gynécologue, votre médecin traitant avant de pratiquer. Parce que chaque corps est différent. Alors, sans pétaler, je passe à la vidéo et je passe au point numéro 1. Le premier conseil, c'est boire beaucoup d'eau. Ça reste toujours le point. Un conseil phare dans n'importe quelle astuce de bien-être. L'eau, c'est la vie, quoi. Donc, ça résume tout ce qu'il faut dire. Continuez à vous hydrater, continuez à consommer beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, d'autres choses, c'est boire beaucoup de boissons chaudes. De préférence, du thé naturel. Quand je dis naturel, ce sont des thés faits à la base de plantes naturelles. Généralement, les thés de menthe, thé de thym, thé de ginger. Mais si vous ne pouvez pas en trouver, des thés classiques pour aussi y aller. Mais n'oubliez pas d'ajouter un peu de citron à l'intérieur. Parce que c'est ça qui va accélérer, en fait. Qui va vous aider à brûler plus de graisse. Le citron avec l'eau, c'est ça qui va vous aider à brûler beaucoup, beaucoup de graisse. De graisse de ventre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire. Même avant d'accoucher, j'avais l'habitude de prendre beaucoup de boissons. Avec du citron à l'intérieur. Donc, même quand je faisais des jus naturels, je mets toujours une petite touche de citron à l'intérieur. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée dans ma grossesse. Et aussi, après ma grossesse. La troisième des choses, c'est éviter encore la constipation. Parce que vous savez, quand on est constipé, quand on est ballonné, ça reste dans le ventre. C'est le ventre qui subit. Donc, si vous avez déjà d'abord, déjà avec l'accouchement, on a ce ventre. On a cet excès de peau, de ventre qu'il faut faire partie. Et si on ajoute à ça de la constipation, de ballonnement, ça empire, en fait. Ça fait en sorte que ça stagne et c'est compliqué à faire évacuer. Donc, je pense qu'être constipé est très fréquent lorsqu'on a une césarienne. Et généralement, on nous donne des conseils, des astuces pour pouvoir évacuer. S'il n'y a pas moyen, en fait, de le faire naturellement. Si vous faites un, deux, trois jours sans aller aux toilettes, franchement, prenez quelque chose qui va faire sortir tout ce qui est dans votre ventre. Parce que si vous, en plus de ventre, de la grossesse, vous accumulez encore la constipation, le ballonnement. C'est juste compliqué pour que ce ventre-là part. Donc, le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de moi ce qui est lourd. Bizarrement, dépendant de la culture, quand tu fais une enceinte, on veut la cave et d'en manger, d'en manger, d'en manger, parce qu'il faut ça reprendre et tout et tout et tout. Non. Pas nécessairement, en fait. Parce que moi, quand j'ai eu ma césarienne, surtout avec la césarienne, qu'on ne peut pas pratiquer tout ce qui va avec, on ne peut pas se serrer le ventre, on ne peut pas faire du sport, on ne peut rien faire. On est obligé d'être alité, carrément. Et quand on consomme, on ne dépense pas, on accumule, en fait. Et avec le ventre qui est à la cause de la grossesse, accumulez encore des graisses à cause de la nourriture, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je me souviens quand moi, j'ai eu ma césarienne à l'hôpital, comme j'ai fait quatre jours, surtout le quatrième jour à l'hôpital, tout ce qu'on me proposait comme repas, c'était salade et bouillon, soupe, salade, bouillon, soupe, salade, bouillon. C'est tout ce qu'on me proposait parce qu'on me disait qu'il fallait tout ce qui était léger pour ne pas alloudir, en fait, mon ventre. Et je pense que c'est ce qui est à privilégier. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre couscous cuit, par exemple, votre nourriture traditionnelle, mais qui est hyper lourd, qu'on donne une femme enceinte, traditionnellement, prenez juste en toute petite quantité et complétez le repas avec des bouillons, des soupes, des salades. Ça vous permet d'alléger votre ventre, ne pas prendre tout ce qui est lourd, ne pas encore alloudir votre ventre et ça vous permet de perdre le ventre plus rapidement. La cinquième, 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 cinquième astuce, franchement, que je pense qui, que j'ai fait inconsciemment, mais je pense qui m'a beaucoup aussi aidée, c'est d'humidifier bien une serviette lourde et d'étaler cette serviette sur vous. Moi, ce que ma maman me faisait, par exemple, c'est qu'elle me massait le corps parce que moi, quand j'ai eu ma césarienne, c'était très douloureux. Mon corps était cassé complètement. J'étais complètement, complètement cassée. Ce que ma maman me faisait, c'est que les soirs avant de m'endormir, pour que je dormais bien, elle me massait tout le dos, en fait. Les épaules, le dos, elle me massait, elle ne touchait pas mon ventre, mais elle me massait tout le dos et les bras, en fait, les pieds. Et quand elle finissait me masser, je restais dans le bain et ce que je faisais, en fait, parce qu'elle me massait une serviette, ce que je faisais, ce qui me faisait du bien, c'est de prendre cette serviette bien épaisse, en fait, et juste étaler sur moi, étaler tout le long de mon corps. Ça me faisait hyper, hyper du bien. Et je pense que ça m'a aidé, ça. Je pense que la serviette chaude sur mon ventre m'a aussi aidé, en fait, à contribuer à ce que mon ventre ne reste pas. Ça ne doit pas vous faire mal, ça ne doit pas vous étouffer. Ça doit être lourd, mais pas trop, en fait. Donc, si... Et je vous conseille de le faire déjà deux semaines après votre accouchement, parce que quand c'est encore chaud, chaud, quand votre blessure est encore tout frais, ça peut vous étouffer, en fait. Donc, du coup, faites-le deux semaines après votre accouchement, après votre césarine, quand vous allez commencer un tout petit peu à cicatriser, étaler la serviette sur votre ventre, ça vous fait hyper, hyper du bien. Déjà, ça fait du bien, franchement, du bien. Et aussi, je pense que moi, ça m'a aidé à perdre mon ventre. C'est une astuce, en fait, c'est faire le bain vaginal. J'ai appris que c'est des trucs qui marrent, ça aide à perdre mon ventre, mais moi, je ne l'ai pas fait pas tout le monde. Bon, mais on dit que ça, c'est très bien pour la santé de la femme, c'est bien pour vous faire partie de votre ventre. Donc, essayez-le, renseignez-vous cette technique, cette astuce. Si ça peut vous aider, ben, pourquoi pas? Pourquoi? C'est un peu plus. Aujourd'hui, j'ai partagé vous mes six astuces. Bon, cinq que j'ai fait, un que je recommande, malheureusement, de faire un comme je ne l'ai pas fait. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous aidera à plus ou moins perdre votre ventre de grossesse. Si vous essayez ces astuces et que malheureusement, votre ventre ne part pas, ne vous lamentez pas. Chaque corps, comme je l'ai dit toujours, est différent. Rappelez-vous simplement que votre corps a fait un travail de dingue. Vous avez mis au monde un être humain sur cette tête qui est simplement magnifique, magique. C'est un miracle. Et focalisez-vous sur ça. Ce n'est pas fréquent de voir des personnes chanceux comme moi qui a pu perdre son ventre aussi rapidement. Ça, je le sais et je l'accorde. Mais je pense que les astuces que j'ai partagées peuvent vous aider plus ou moins à réduire en fait, si ce n'est pas complètement fait partie, mais réduire du mieux que vous pouvez. Encore, sentez-vous bien dans votre peau, que ce soit avec le ventre de grossesse, que ce soit sans ventre de grossesse. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, c'est tout ce qui compte. Donc, si vous avez vu la césarienne, si vous avez d'autres astuces en fait qui peuvent permettre à des moments de perdre le ventre de césarienne, partagez vos astuces en commentaire et aussi dites-moi en commentaire l'astuce que vous ne savez pas qui était possible de faire lorsqu'on a une césarienne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour plus d'astuces, de conseils de partage, d'échange et likez, partagez cette vidéo si cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...